bonjour bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo point lecture alors je me suis attelé à finir certaines sagas que j'avais en cours dont le prince cruel alors je vous ai encore jamais parlé de ce que j'avais pensé des tomes 1 et 2 donc écoutez allons-y donc là il y a le 3 la reine sans royaume donc le roi maléfique tome 2 et donc le tome 1 le prince cruel de holy black aux éditions rageaux alors je ne vous cache pas que quand j'ai lu ce tome 1 alors déjà l'histoire on est sur une une humaine qui avec sa soeur humaine se retrouve au royaume des failles voilà élevé par le type qui a tué leurs parents on démarre bien et donc elles sont seules humaines dans ce royaume de failles et en fait comment elle s'appelle déjà jude on va dire qu'elle est boulie par les jeunes failles qu'elle fréquente dont cardan donc le prince cruel mais jude est une badass elle tient tête tout ça et on la voit évoluer elle va rentrer dans une espèce de société secrète on va dire entre gros guillemets en bref à devenir espionne et chemin faisant elle va se retrouver un petit peu dans les magouilles de la cour royale je veux pas vous spoiler pour ceux qui l'auraient pas encore lu donc voilà on va résumer ça comme ça donc ça se passe à terra faille alors je vous cache pas que j'ai eu beaucoup de mal avec ce tome 1 je comprenais pas la hype autour de ce livre parce que tout le monde en parlait et moi j'ai vraiment pas aimé ce premier tome il ya des scènes que j'ai trouvé très dérangeante notamment une où on lui fait boire un espèce de vin de failles mais qui a pas le même effet sur des humains que sur les failles donc qu'elle se retrouve à faire n'importe quoi être à la merci des autres et ce qui me demande de faire est très dérangeant cardan je n'ai pas compris au début ce qui se passait entre eux et en quoi ça allait pouvoir donner lieu à une romance tellement je trouvais ça glauque et malsain bon voilà on est vraiment sur quelque chose je trouve qui parle de harcèlement et pas mal de choses m'ont dérangé voilà donc j'étais vraiment pas conquise par ce premier tome mais je me suis accrochée et j'ai bien fait parce que du coup le roi maléfique sans spoiler là on est sur autre chose où jud a pris du galon encore plus cardan a trouvé moyen de le mettre dans une position qu'il ne souhaitait pas du coup il se retrouve on va dire un petit peu dépendant sous plutôt l'autorité de jud voilà donc elle reprend comme le dessus là pour le coup c'est fini harcèlement là on est vraiment sur autre chose on rentre beaucoup plus dans tout ce qui est les enjeux de la royauté les enjeux du royaume bon derrière tout ça jud a naturellement une motivation principale c'est de protéger son petit frère car oui du coup elle a un petit frère qui est fa et c'est le fils de son tuteur qui l'élève mais bon elle l'a toujours connu quoi donc elle l'aime comme son comme son propre frère et en fait c'est lui qui est destiné au trône mais il ya tout un enjeu derrière qui fait que faut pas qu'ils montent sur le trône enfin bref c'est très compliqué donc voilà je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie non plus de spoiler on voit un peu plus j'ai bien un peu plus la relation entre jud et le prince cardan se développer mais vraiment ça reste très léger au final j'ai envie de vous dire que si vous attendiez un ennemis to lovers vous allez être vraiment face à un énorme slow burn pour moi ça répond pas immédiatement à cette volonté si c'est votre volonté première d'avoir un splendide ennemis to lovers où vraiment il ya de la tension physique dans l'air ces choses comme ça il y en a très peu c'est vraiment par touche de sel voilà c'est juste voilà on a juste salé l'histoire avec la romance ennemis to lovers point c'est pas là dedans qu'on va le trouver mais un peu plus dans le tome 3 où là les choses se corsent bon j'ai pas à spoiler parce que du coup juste pas eu tout le reste mais on va dire que la relation enfin avance un peu entre nos deux protagonistes elle prend une tournure très intéressante jud est de plus en plus badass et là j'ai adoré en fait dans mes annotations sur babelio lui je vais donner une étoile lui je vais donner trois étoiles et lui je vais donner quatre étoiles on n'était pas loin du coup de coeur on l'a frôlé mais parce que j'avais voilà tout ça derrière où ça mettait du temps j'ai pas été jusqu'aux full stars mais oui enfin quoi ça a commencé à donner quelque chose il ya beaucoup d'action vraiment ceux qui l'ont lu comprennent donc l'intérêt du serpent sur la couve ouais ouais mais déjà sans mentir dès le tome 2 ça commence à bouger beaucoup plus ça devient beaucoup plus intéressant donc franchement voilà pour moi c'est ces deux tomes là qui ont vraiment fait la différence et qui ont fait basculer mon opinion parce que celui là franchement non j'ai pas j'ai pas du tout kiffé quoi donc oui ceux qui n'ont pas encore sauté le pas si vous aimez la fantaisie avant toute chose ouais si vous attendez vraiment à pas mal de romances vous allez être un peu frustré même carrément frustré autant le dire il n'y a pas de scène au lait au lait voilà je précise il y en a une vite fait mais quand je vous dis vite fait c'est une ébauche quoi il n'y a pas de scène au lait au lait concrètement non on peut pas dire ça ça reste soft de toute façon je crois que c'est du young adulte on n'est pas dans de l'adulte donc voilà ça reste gentillet mais en tous les cas c'est beaucoup plus intéressant une fois qu'on a lu l'entièreté de l'oeuvre on se dit ouais ouais allez c'était quand même pas mal quoi mais il faut s'accrocher quoi donc voilà c'est tout comme moi pardon c'est tout comme le 2 pour vous faire vraiment une opinion parce que autant vous dire que voilà le 1 je vous franchement j'y suis allé à reculons j'avais vraiment du mal à le terminer après ces deux là je les ai dévoré je les ai enchaîné d'un coup et je pouvais plus m'arrêter c'est que c'est très bon signe ensuite bien sûr à cotard j'ai rattrapé les deux tomes qui me restait dont celui ci un palais de glace et de lumière qui est en fait un espèce de 3.5 voilà vu la taille du truc c'est un intermédiaire entre celui qui vient juste après et celui qui avait juste avant qui était un palais de cendres et de ruines je crois je sais plus je vous mets la photo alors la question est ce qu'on peut se passer de celui là pour lire celui là oui et non ça vous êtes pas du tout en fait celui ci il se passe pas grand chose c'est un roman de noël voilà ça se passe à noël on est à vélaris 1 avec fer raisande toute la clique et on voit un petit peu c'est une introduction à ce qui va se passer parce que cet homme là il est donc basé sur nessa et cassian cassian ce n'est pas comment vous voulez prononcer moi c'est cassian et donc on va dire que ça a son intérêt parce qu'il ya certaines allusions dans ce livre là qui ont qui font référence du coup à celui ci donc j'ai envie de dire pour les fans d'acotard oui passez pas à côté forcément vous allez quand même l'apprécier pour la petite parenthèse enfin plutôt pour l'introduction qu'il apporte sinon franchement c'est pas ouais il se passe pas grand chose quoi donc c'est vraiment il me semble à mon souvenir qu'elle avait fait ce livre là pour faire plaisir à ses lecteurs avant justement la sortie de celui ci je crois si je dis pas de bêtises je crois que c'était un délire comme ça donc on va dire qu'au niveau de l'intrigue pure et dure on pourrait s'en passer voilà mais bon en soi il est petit se lit vite donc ouais j'ai envie de vous dire sauter quand même le pas quoi mais par contre là c'est mon préféré c'est mon préféré de toute la saga pourtant dieu sait dieu sait que j'étais vraiment faire raisande à fond je les chip à mort mais nesta et cassian il a un tannu moins de 18 ans c'est très épicé niveau scène intime on y est bien là hein jusqu'à présent si on pensait que avec les autres ouh quand même là on y va quoi on va être clair ça ne me dérange pas du tout hein bien sûr c'était très intéressant alors je trouve ça quand même extraordinaire que sarah djimas ait réussi à nous pondre ça que ce soit aussi intéressant avec un personnage que j'ai détesté pendant plusieurs romans parce que nesta jusqu'à celui ci encore est détestable voilà elle est détestable elle arrive à nous twister le truc tout en faisant en sorte que ça tienne debout voilà donc pour moi nesta est un des personnages les plus intéressants de toute la saga j'attends de voir ce qui va se passer avec la dernière soeur parce que là ça ressemble à un triangle amoureux ce qui va se passer pour ceux qui connaissent voilà je dirais pas les noms mais on les capte et j'ai hâte parce que là elle est en train de bosser sur d'autres choses là elle est partie dans creation city et je ne sais plus quoi sarah djimas donc j'espère qu'elle va pas mettre trop de temps à faire la suite à cotard parce que je suis en pls il me faut la suite mais cet homme là est merveilleux il ya tellement de choses il n'y a pas que la romance il ya aussi l'action on continue à évoluer dans le monde de velaris tout ça et il ya tout en fait il ya de l'action il ya il ya du complot il ya de la stratégie il ya il ya du stress beaucoup de stress parce qu'on voit toujours les autres personnages donc on continue à voir comment évolue la relation entre raisons des fers et mon dieu quoi mais nesta nous fait un twist il ya d'autres personnages aussi qui vont arriver et valkyrie pour ceux qui savent génial ce trio de nana j'ai adoré il est magnifique c'est pour moi c'est le meilleur de la saga à cotard et je sais que je ne suis pas la seule à l'avoir pensé le duo nesta cassian si je suis sans voix c'est que c'est overvalidé quoi on change complètement de registre et de la série de elements alors c'est de britannique cette chérie c'est aux éditions hugo poche ça faisait un bail que j'avais entendu parler de cette saga où à chaque fois on a des personnages différents c'est du contemporain partant autre chose là alors comment vous dire là en fait on est sur deux protagonistes un homme une femme tous les deux voeufs comment deux voeufs vont réussir à avoir à nouveau une relation amoureuse saine voilà un peu le pitch du truc quoi donc lui en plus n'a pas perdu que sa femme il a aussi perdu son fils tragique accident de voiture et elle alors attendez lui s'appelle tristan et elle elisabeth elle elle a perdu son mari mais lui reste sa fille il se rend compte donc dans la petite ville où ils habitent tous les deux et ça fait seulement un an que leurs partenaires respectifs sont décédés et lui donc son fils également et lui il est devenu à moitié voilà quoi c'est devenu le grincheux du village un normal j'ai envie de vous dire et elle en fait elle va être immédiatement attirée par lui parce qu'elle voit la peine et la douleur dans ses yeux en fait ça lui rappelle la sienne ça fait écho à la sienne donc c'est l'une des seules en fait qui va aller vers lui même s'il va à chaque fois la repousser être assez dur cinglant avec elle elle va s'accrocher et ils vont donc entamer une relation vous en doutez bien de toute façon voilà je ne spoile rien et c'est très compliqué alors moi j'ai eu beaucoup de mal si vous voulez avec ça je précise c'est donc une romance mais il ya quand même un twist à la fin que j'ai trouvé très intéressant c'est qu'en fait ça nous emmène sur un autre terrain que j'avais pas vu venir notamment avec attendez j'ai pas envie de spoiler disons qu'en fait la mort de leurs conjoints c'est pas forcément ce qu'on veut nous faire penser je vais rester très évasive là dessus parce que finalement c'est ce qui a relevé un peu la fin du livre parce qu'à un moment donné je me disais c'est en train de tourner en rond en fait si il ya quelque chose qui me dérange un petit peu peut-être que c'est moins mais je ne comprendrai jamais je veux pas juger c'est juste vraiment ma façon à voir les choses j'ai beaucoup de mal à comprendre comment en ayant perdu ton mari ta femme dont tu étais folle amoureux comment un an plus tard seulement un an plus tard tu peux à nouveau craquer pour quelqu'un pour moi un an c'est comme un jour voyez donc en partant de là j'ai eu du mal en fait ça ça serait passé plusieurs années plus tard j'aurais beaucoup mieux accepter le truc là pour moi c'était trop trop frais bon après attention parce que c'est très frais ça va donner quelque chose de très bizarre entre eux voilà la relation va quand même se sentir affecté par tout ça heureusement j'ai envie de vous dire parce que sinon enfin non faut pas déconner faut être quand même un petit peu réaliste sur certaines choses on oublie pas ses partenaires comme ça quoi surtout quand ils sont morts tragiquement donc mais voilà enfin pour moi que l'histoire se place seulement un an après je trouvais que ça allait un peu vite quand même enfin je sais pas encore une fois peut-être que c'est que moi mais pour moi tu retombes pas amoureux seulement un an après avoir perdu ta moitié dans des circonstances aussi tragiques quoi donc c'est à ce niveau là que le livre m'a un peu perdu après il est bien il est pas mal en termes de romans torturés et un soupçon d'action quand même à la fin oui c'était intéressant mais en fait j'arrivais pas à m'enlever de la tête que ouais les gars ça fait seulement un an ça fait qu'un an ça va quand même vite quoi voilà bref c'est je sais pas si je continuerai la saga même si les autres tomes avec d'autres personnages je sais pas je ne sais pas ensuite passons à cendre ça fait longtemps que je vais dans ma palle celui là c'est de joanna marines marines je ne sais pas j'ai adoré j'ai adoré déjà la couverture est magnifique on est vraiment dans un londres steampunk c'est le terme il ya des des chevaux des calèches mécanique des pigeons voyageurs mécanique c'est j'adore donc là on est dans le londres de 1888 à l'ère industrielle donc on a dans un quartier très pauvre un jeune homme qui s'appelle nathaniel qui est avec sa soeur de coeur luna je dis soeur de coeur parce qu'en fait ils sont orphelins tous les deux et ils se sont trouvés voilà et du coup ils s'aiment comme des frères et soeurs donc ils habitent ensemble lui son métier c'est d'allumer les lampes dans les rues pour mettre de la lumière le soir avant que la nuit tombe et les éteins le matin et on a parallèlement une jeune femme qui se fait embaucher dans un manoir pour être modèle de parure donc elle travaille en fait pour des riches qui ont besoin qu'elle porte des bijoux lors de soirées d'événements caritatifs tout ça et en fait cette femme et nathaniel vont être reliés par un truc archi sordide en fait il y a un meurtrier qui court les rues un peu genre à la jack les ventreurs jack les ventreurs vibes là dedans et on ne sait pas qui c'est quand on sait qui c'est waouh ça m'a retourné le cerveau parce que j'avais pas vu du tout le truc arrivé donc là on est vraiment sur un genre de thriller avec des vibes de londres steampunk jack les ventreurs tout ça enfin c'est c'est vraiment génial quoi ouais ça vous emmène dans un autre univers et il ya de l'action c'est prenant c'est angoissant c'est stressant donc franchement si vous aimez les vibes jack les ventreurs cette période là et si vous aimez le steampunk si vous aimez le genre polar slash thriller ouais carrément carrément c'est ce titre là il est fait pour vous quoi je le recommande les yeux fermés j'ai vraiment aimé je pensais pas forcément que j'allais très accroché je sais pas pourquoi je l'avais acheté j'étais conquise mais finalement j'avais encore jamais été dedans ça fait au moins deux trois ans que je laisse le livre il y avait un truc qui me freinait bon au tout début voilà j'avoue que le temps que ça se mette en place bon mais arrivé ouais je pense surtout vers le peu près vers le milieu je l'ai dévoré le bouquin quand je pouvais plus m'arrêter parce que il a fini par me hyper quoi donc c'est vraiment le temps que la chose se mette en place mais waouh oh il m'a mis une claque franchement il m'a mis une claque parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien donc franchement allez-y c'est hyper glauque la raison des meurtres et pourquoi la personne fait ça et qui est cette personne qui est le lien entre ce tueur cette jeune femme et ce nathaniel waouh donc franchement n'hésitez pas les yeux fermés et bien écoutez voilà les amis je vais vous laisser là pour aujourd'hui j'avais encore d'autres lectures vous proposer mais la vidéo va être beaucoup trop longue donc c'est pas grave ce sera pour un prochain point lecture la prochaine fois je vous ferai mes retours sur encore des versions papier de livres mais également sur des versions numériques et audio des pépites franchement des pépites franchement là depuis depuis un certain temps j'ai de la chance je ne tombe quasiment que sur des coups de coeur coups de coeur ou alors j'ai beaucoup il y en a un là que j'ai pas il y en a un qui m'a déçu ouais je je vous en parlerai parce que vraiment tout le monde en parlait comme étant waouh ça a pas fait waouh sur moi quoi mais sinon au delà de ça j'avoue je suis pas du tout du tout déçu de mes lectures voilà donc écoutez sur ce je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao oh